La première part, c'est l'Union Nationale des Avocats, pour précisément l'avancé d'Haïti. On dit que la nomination juge, bien le président de la Cour de cassation, c'est une nomination illégale, c'est une nomination arbitraire, c'est une nomination contraire à toute norme. Ça veut dire que la constitution haïtienne, dans l'article 175, est clairement dit que les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur le liste du Sénat soumètre. Malheureusement, nous avons gagné le pouvoir exécutif qui est dysfonctionnel qui a gagné le premier ministre dans le tête de la République, qui est le premier ministre qui a entré dans le primaire de la Cour de cassation, parce que la loi trace et procédure pour le premier ministre, pour le premier ministre et pour le gouvernement, pour ce gouvernement qui a ratifié. Ça fait, on dit que le gouvernement même est l'émanation du Parlement. Mais malheureusement, j'ai dit que le premier ministre n'a pas gagné ni légitimité ni légalité et qui a entré à faire des ordres dans le pays. Logiquement, la nomination juge de la Cour de cassation est illégale, parce qu'elle est faite en délant des procédures qui est tracées par la loi. L'article 8, le décret du 22 août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, est clairement dit que le juge de la Cour de cassation est nommé par arrêté présidentiel. Donc, si Ariel Henry décide pour le nommer un juge de la Cour de cassation, c'est parce qu'il dit qu'il est président. C'est parce qu'il dit que c'est lui-même qui détient tous les pouvoirs. Donc, nous menons dans une part, nous dénonçons le comportement d'Ariel Henry parce qu'Ariel Henry n'est pas capable de diriger le pays selon qu'il est caprice. C'est selon la loi pour le pays diriger, ce n'est pas selon qu'il est caprice sur le premier ministre ou l'individu. Donc, sous nomination juge de la Cour de cassation, nous dit que c'est illégal, c'est un lien constitutionnel. Donc, il faut qu'Ariel Henry fasse retrait sous nomination juge. Quelqu'un soit juge, et non, 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 parce que là, il doit se tracer pour nommer juge dans la Cour de cassation, dans le coup d'appel, dans le premier sens, dans le tribunal de paix, comment pour arriver à nommer ? Aujourd'hui, la nomination, c'est à nous même, il n'y en a pas. Nous dit que c'est inconstitutionnel, c'est illégal en vertu de l'article 175 de la Constitution et l'article 8 du décret du 22 août 1915 relatif à l'organisation judiciaire. Donc, nous, en tant qu'il y a, pour l'akité, c'est parti baroude pour le prince, est-ce qu'il a campé pour une nomination de ça ? Attendez, la loi clairement dit comment pour arriver dans l'institution. Donc, Ariel Henry n'est pas capable de faire lire parce que le gouvernement est l'émanation du valement. Donc, le fait que Ariel Henry est entré dans le primatis, il est en tête de l'État par infraction, donc, c'est parce que Ariel Henry voulait nommer tout le monde dans l'institution par infraction. Mais non, un juge de carrière, c'est un juge magistral Lebrun, il n'est pas supposé entré dans la logique de carrière l'enrière. Parce que, un juge de carrière qui est entré dans la carrière, qui est la plus haute cour suprême ici, en Haïti, le fait que l'y est entré de façon illégale et arbitraire, il est un président contesté. Il est un président contesté. et n'importe l'élection du président, il est obligé d'évoquer le, n'est pas ? Parce que, il n'y a pas gagné, il n'y a pas gagné, et... il n'y a pas gagné un cadre légal qui permet Ariel Henry de nommer le juge de la procédure.